On va s'occuper un peu d'une news du subtop, voilà c'est LDLC qui décide de kicker donc Electus. Je vous mets le tweet et on va en parler d'ailleurs, je veux votre avis dessus s'il vous plaît. LDLC décide de kick Electus qui était présent dans ce projet avec ses coéquipiers depuis plus de deux ans. Mauvais comportement, manque de résultats, d'efficacité, manque de travail, de discipline, mise à l'épreuve pour réintégrer le groupe. Beaucoup de questions se posent, on patientera. J'aimerais avoir votre avis sur le fait que là je pose des questions et que ce ne sont pas des affirmations. Alors oui j'aurais pu mettre des points d'interrogation ici à chaque fin de bordel mais il y a des caractères machin, vous le savez avec Twitter et tout. Et quand bien même j'aurais été négligent et oublié des points d'interrogation, on m'a fait des procès d'intention de ouf dans les commentaires sur Twitter en disant que j'étais une grosse merde de laisser supposer que je pensais ça de Electus ou je ne sais quoi. Donc je dis bien c'est écrit littéralement sur le tweet, oui ce sont des questions comme écrit sur le tweet, vous voyez le mal partout, vous et seulement vous. Les gens je m'en bats les couilles au bout d'un moment si vous n'avez pas mes tweets arrêtez de follow parce que c'est une dinguerie. A chaque fois que je vais tweeter quelque chose sur de l'actu, donc là je dis mauvais comportement, manque de résultat, manque d'efficacité, manque de travail, de discipline, mise à l'épreuve pour réintégrer le groupe. Beaucoup de questions se posent, pourquoi un changement, pourquoi un tel changement quand on a pris ce roster en connaissance de cause, que c'était des jeunes, etc. Et que c'était sur le long terme qu'il y avait une marge de progression certes énorme, mais une marge de travail à accomplir surtout beaucoup plus colossale. Et donc on essaye de me faire passer systématiquement pour le mauvais, on essaye de me faire passer systématiquement pour le mec à des mauvaises intentions dès que je tweet quelque chose ou quoi que ce soit. C'est de l'actualité, moi je prends, je mets et je me pose la question et je laisse supposer les questions. Je ne fais rien de plus que ça. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Ceux qui se reconnaîtront dans ça, vous êtes mauvais. Vous voulez penser, vous voulez m'octroyer des émotions que je n'ai pas pour me faire passer pour le mauvais mec, pour me faire passer pour le fils de pute, pour me faire passer pour le mec qui veut cracher sur lui, qui se nourrit du malheur des autres et ce genre de choses. Moi je ne suis pas du tout satisfait qu'Electus y soit kick. Je trouve même qu'en termes de profil, c'est peut-être un des profils les plus rares et les plus précieux qui existent à l'heure actuelle sur la scène e-sport en France au niveau des espoirs. C'est un fixe BP, un profil très calme avec un IM assez pur et c'est très très rare d'avoir justement un profil comme celui-ci. C'est très 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 rare. Et donc oui, je pose des questions. Donc pourquoi est-ce qu'il a été kick ? Est-ce qu'il a eu un mauvais comportement ? Est-ce que donc il manque de résultats, manque d'efficacité ? Est-ce qu'il n'est pas assez bon individuellement ? Manque de travail, de discipline ? Est-ce qu'il ne bosse pas, etc. ? Ou mise à l'épreuve ? Peut-être que c'est un coup de pression en mode vas-y, tu sais quoi, tu vas aller sur le bench là et puis c'est tout. Donc voici le communiqué officiel de LDLC quand même. À compter de ce jour, le management de la structure LDLC et de l'équipe CSG ont décidé de suspendre Florian Electus de Léhard de son poste de joueur titulaire. Dorénavant, il occupera un poste de remplaçant au sein du collectif. Donc voilà, il dégage, il va sur le banc. Coup de pression, il va bosser, il peut revenir réintégrer le projet. Il n'est pas kické, il n'y a pas une rupture de contrat. Il percevra quand même normalement 50% de son salaire quand on est bench. Ou alors, je ne sais pas, vu qu'ils ont un roster raciste, peut-être qu'il percevra à 100%. Mais que dans tous les cas, il est mis à l'épreuve ou ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et tous les mauvais, tous les méchants, tous les crasseux dans vos têtes bizarres, qui se nourrissaient du mal des autres et vous voulez faire des procès d'intention aux gens, que des trucs, des profils à charge et ce genre de choses, pour créer, pour créer des mauvais personnages. Parce que vous, vous attachez qu'à ça, alors que vous ne devez pas me follow, vous ne devez pas suivre mes vidéos. Cassez-vous de mon contenu. Je vous en supplie, cassez-vous. Faites-vous plaisir. Cassez-vous, mutez, bloquez. Faites-vous plaisir. Ne consommez rien de mon contenu. Voilà, moi, je ne parle qu'aux gens qui veulent écouter ce que j'ai à dire. C'est tout. Vraiment, allez vous faire enculer. Mais fort, genre vraiment fort. C'est vous les mauvais. Ne faites pas des procès d'intention à des gens quand vous pensez mal et que vous voulez que ce soit l'autre qui pense aussi mal que vous. Vous êtes des mauvais. C'est vous qui avez des mauvaises intentions, pas nous.